Ah nom de dieu ! Oh c'est là les becs. C'est parti ! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous allez passer un bon week-end, un bon dimanche, que vous allez passer une bonne semaine. Vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Petit écureuil. En ce lundi, ce matin moi je vais faire que du dépannage. C'est un client pour le plodi et un client pour sa séance. L'orthophonie, c'est pour le même collègue. C'est un collègue qui me dépasse très souvent. Donc du coup voilà. Il va falloir que je compense un petit peu avec des rendez-vous ortho en moins pour cette semaine à Tours. Donc voilà. Et cet après-midi, orthoptiste. Il faut savoir que c'était pas l'orthoptise d'habitude mais c'est une remplaçante. Oh, je viens de taper un bus. En marde. Oui, donc c'est une remplaçante. Donc voilà. Et il m'est dit, il va faire nos clients habituelles. Il m'est dit, il reste sur place aussi. Il va arrêter au plus aussi. Ce matin du moins, il reste sur place comme moi. Je lui ai dit, tu te pousses un peu, s'il te plaît. Je lui ai dit, je t'en pousse pas. Bon. Donc la cliente pour s'assurance de kiné. Le client pour s'assurance de kiné où il faut l'aider à marcher. Ensuite un dépannage à 12h aussi. Retour au kiné. Et ensuite il enchaînera avec mon voisin. Depuis d'après-midi au Bloody. C'est un dépannage enfin d'après-midi sur le moment. Ça va être très calme pour midi aujourd'hui. Demain Rouen pour midi. Demain Tour. Alors demain il n'y a que leur tour Chico Motricité. Mais la maman la semaine dernière a demandé si ça pouvait être décalé en fin de matinée. Donc voilà. Chico en fin de matinée, resto, bowling. Donc voilà. Mercredi c'est très calme. Je lui dis très calme. Et on dit ce sera canon aussi. Donc voilà. Programme de la semaine. Alors quand je dis ce sera très calme. Parce que déjà je n'ai rien. Mais je dis quand je dis j'ai rien à retenir. Donc avec midi on peut tout faire. Bon ça sera très calme mais on peut tout faire. Donc voilà. Donc voilà. Et en fait moi ça sera plus ou moins la seule semaine où ça sera relativement calme on va dire. Par rapport au tour parce que mercredi jeudi ça va être calme. Donc là je fais les tours aujourd'hui. Tours demain, tour vendredi. Tu vois. C'est un asymptote quoi. Donc voilà. Et midi en longue distance. Et hors courant demain. Et j'ai dit avec mon groupe R si ça reste calme. Donc voilà. On va voir ça. Enfin je surveille le groupe. Il y a des mouvements ou pas. Mais bon c'est souvent les mêmes personnes. Et ces personnes là je les ai dépensés. Comme j'ai déjà dit. On n'arrive pas à récupérer les bons de transport. Ça sert à rien. Moi je travaille pas gratuitement. Je travaille pas à perte. Donc là j'attends un petit peu. Et puis si je ne trouve pas. Bah. J'enverrai les factures. Voilà. Et puis il y a des nouveaux bons. De leur côté. Pour se faire. En pays. Donc voilà. Bon cette semaine. Normalement vous allez voir. La vidéo concernant. Le Hydro Silex. Enfin. Vous allez voir. Vous avez vu. Et alors vous allez voir. La vidéo sera sortie. J'espère que ça vous m'aura plu. Donc ça. Mais je crois que je ferai une autre vidéo. Avec les différents produits que je me sers. Pour l'entretien de la voiture. Bon je m'en dire pas non plus des masques. Mais bon. De temps en temps. Donc ça. Et aussi en fin de matinée. Voir un peu. Je peux voir pour ma dashcam. Que ça m'énerve là. Que de ne pas avoir la dashcam. Bon ça m'énerve déjà pour. Bon une question d'assurance. S'il y a quoi que ce soit. A bon moment il y a une preuve. Avec la dashcam. Il y a une preuve. Que ce soit de ma faute ou pas de ma faute. Ca va dans les deux sens. Et puis après. Pour les vlogs. Ca gagne un peu les vlogs quand même. Donc voilà. J'espère juste qu'il ne soit pas en vacances. Parce qu'il est en vacances. Ca veut dire qu'il sera pas là pendant 15 jours. Par semaine. Donc voilà voilà voilà. Et pour les vacances. Midi. Il repart. Il fait 7 semaines. Tranquille. Et après il reprend. 15 jours. Donc voilà. Allez c'est parti. Bon. Premier client c'est fait. Puis tu allais faire le deuxième client. Tranquillement. Puis voilà. Et puis. Je proche les doigts pour que. Bertrand soit là pour le. Pour la dashcam. On va voir ça. Allez je continue. Il y a des clients qui me désespèrent. Ca claque les portières comme des gros malades. Ca sert à rien claquer la portière comme un grand malade. Peut-être que ça va servir vous savez. Alors je sais que sur l'audi. Il fallait vachement claquer fort pour que ça se ferme. De rien. Sur l'audi il faut vachement claquer fort pour que ça se ferme. Ca c'est. Mais vas-y prends toute la route toi. Tu sais pas conduire quoi. Putain. Je crois qu'ici la chicane là. Dans le forum là. Encore un architecte qui doit être déplacé en scooter. Oui l'audi il faut vraiment vachement claquer fort pour que ça se ferme. Donc celle là il n'y a pas oubliant de claquer. Il y a l'argile tout du tout. Il est vite à faire ça. Et c'est bon ça se ferme quoi. Tranquille. Et il y a des clients ouais putain. Il y a des vrais bruts. Bon il y a eu une annulation pour cet appel midi pour midi. Enfin cet appel midi à midi. Un retour d'une cliente du kiné qui a été annulé. Bon c'est pas grave c'est un moment. Je pense que midi il a les portes qu'il soit juste pour faire l'enchaînement après avec mon voisin. Sinon t'inquiète. Après mon voisin je pourrais le faire mais le problème c'est que si moi je le fais il faut que je le prenne dans un quart d'heure plus tôt que l'heure prévu. Déjà qu'il est fourni un bon quart d'heure avant. Il pourra récupérer un dossier avant de commencer leur séance de kiné. Allez je vais aller voir si il est là mon petit Bertrand. J'espère qu'il pourra y aller vite fait au taxi-mètre. Au taxi-mètre. La dashcam. On va voir ça. Allez je vais aller voir. Allez. Il n'y a pas de bonne. En fait j'arrive puis je le vois. Mais sauf que je le vois en habillé on va dire propre. Parce que d'habitude quand on va les voir c'est normal dans tous les mécanos. Et là il était habillé en propre mais sur une voiture. Il dit toi t'es en raccource mais t'es en panne. Il fait c'est ça. Ah si t'as pas de bonne. Du coup j'ai pas voulu l'embêter avec la dashcam. Il m'a quand même regardé vite fait. Et en fait il m'a expliqué un truc. Là elle marche la dashcam. C'est juste que de la dashcam jusqu'au boîtier fusible. J'ai fait mettre un boîtier intermédiaire. Ou quand la voiture elle est sur un parking. Le moteur coupé elle va continuer à enregistrer. Au bout d'un certain temps elle va s'arrêter. Après s'il y a un choc. Un coup de caddie ou une voiture qui rentre dedans à l'arrêt. Enfin un moteur éteint tout ce que vous voulez. S'il y a un choc sur la voiture. Ça va enregistrer. Ça va réveiller la dashcam et ça va enregistrer. Et pour mettre ça. Bon il y a le plus et le moins. Moi je connais pas trop mais si tu vas nous expliquer. Donc il y a les branchements comme ça. Et il y a un fil plus après contact. Et ce fil là il a pas pu le brancher parce qu'il a pas trouvé. La partie où il a commencé à le brancher en fait. Donc il m'a montré. Il me fait juste trouver un plus après contact. Et du coup comme il a retouché au boitier. J'ai l'avis sur que le boitier n'était pas nommé. Il a renommé le boitier et là la dashcam a le lanché. Donc il va falloir que je le surveille. Quand même en cas où. Que la dashcam ne marche pas non plus H24. Que ça me vide la batterie. Et bah Lyon lui a dit ah non. Donc voilà. Donc là pour le moment ça marche. Mais il faudra que je repasse le voir. Après c'est congé. J'ai pas voulu l'embêter avec ça. Et que le pot tomber en panne avec sa voiture perso. Enfin c'est pas sa voiture perso. La voiture c'est sa femme. Fait que lui il est en vacances mais pas sa femme. Et elle est tombée en panne tout matin en allant à son boulot. Et puis lui du coup il a vu. Avec sa voiture à lui elle est allée la revendre. Et puis il est rentré avec la voiture en panne de sa femme. Et puis il était dessus. Donc j'avais pas le bon métier quand même. Je l'accueillais en vacances. Mais bon il était gentil là. Il a quand même regardé. Mais le fait. Donc voilà. Donc là j'espère que ça va bien marcher. J'espère juste que ça va pas. Pas marcher H24. Et me vider la batterie. Mais bon. Ce qu'on a fait c'est que. Comme c'est une ouverture sur le côté là. Bon voilà. La portière est fermée. Ca je vois pas. Mais dès qu'on veut la voir. Tiens on le voit de l'autre côté. Il est un peu dedans. Il a enlevé le cache. Et puis il l'a pas remis comme ça. Si jamais ça coupe pas. Bah c'est juste à couper le petit boîtier. Et ça va couper la gâche comme ça. Pardon. Rototo. Donc voilà. Bah je vais rentrer. Faire un bout de grignotage. Et puis bah. Go de toute ours après. Allez grignotage. Allez sortes parti. Et bah go to tous. En après. Donc voilà. Tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise. Par rapport à la dashcam. Le petit boîtier là. Alors que. En arrivant j'ai regardé le. Le schéma. Et euh. Et en fait le boîtier. Une fois que vous fermez le contact. De la voiture. La dashcam. Elle va continuer. A fonctionner. Par rapport au boîtier. Et le boîtier. Il est là. Pour vous couper la dashcam. Enfin. Il met en veille. On va dire. La dashcam. Elle va se mettre en mode. Parking. Comme elle dit. La dashcam parle. Elle va se mettre en mode parking. Il fait une petite bêtise. 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 Il m'a dit quoi ça. Ha. Bon allez les gosses. Bon allez. Euh. Et du coup. Le boîtier lui. Il est là. Pour. A un certain moment. De carrément couper la dashcam. Euh. Sauf que. Je sais pas pourquoi mais je trouve que je vais faire de la merde. Je sais pas si il me semble. Parce qu'un jour. Il faut décider. Je sais pas si il me semble. Euh. Qu'est ce qu'il fait. Euh. Oui. Donc le boîtier. Il est là. Pour. En fait. Couper la dashcam. Totalement. Sauf que les délais. C'est un peu con. Tu vois le boîtier. Le minimum. De durée. C'est 12 heures. Il n'y a pas une heure. Deux heures. Non. La dashcam. Elle va être en veille. Pendant 12 heures. Minimum. C'est 12 heures. 24 heures. Et 48 heures. Je crois. Ou. À l'infini. Comment dire. Déjà que les batteries. À l'heure d'aujourd'hui. Ils ont du mal à suivre. Les batteries. Parce que. Plus ça va. Plus les batteries. Vous pourrez d'électronique. Vous pourrez de technologie. Vous pourrez de tout ce que vous voulez. Les batteries ne suivent plus trop. Si vous regardez bien. Quand vous êtes en attente. Je parle pour moi des taxis. Quand on est en attente. Quand on écoute de la radio. Tout ce que vous voulez. Ça ne dure pas très longtemps. Tu dis. Ça se meurt. Et les pigeons là. Allez. Je crois que j'en ai écrané. En fait. Je n'ai pas vu le deuil. Euh. Oui. Au bout de 5-10 minutes. La mise en baisse de la voiture s'éteint. Il n'y a plus de radio. Il y a plein. Donc voilà. On va faire un autre temps à la partie quand même. Encore celle-là. Je n'ai pas un plan. Je n'ai pas trop un plan. On ne va pas parler trop vite. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Sur le groupe. J'ai pu récupérer une course. C'est comme toujours. Ça balance une course. J'ai dit. Bah. Je lui dis. Envoie. Je peux. Je peux te le faire. Depuis. Pas de réponse. Pas de nouvelle. C'est comme ça. Allez. Coute d'ours. C'est comme ça. C'est comme ça. Je le fais. Il est plus vite. Je n'en ai plus vite. Il est plus vite. Je lui ai plus vite que celle qui est là. Sous-titrage ST' 501 Euh ouais attends Merde La honte Mais elle sent pas euh Ah nom de dieu Oh mais lui qu'est-ce qu'il a fait lui Ouais il était là-bas et puis il en est là Donc il a voulu sortir là Il est ressorti Oh la la Putain Putain on est à On est à 10 putain Faut que chacun, on va nous faire avoir comme d'autres jours Oui Oui Bon c'est un vieux hein Comme lui là-devant Je sais pas La blague du jour Quel est le point commun entre un corbillard et la mayonnaise ? Oui Tous les deux accompagnent la gueule froide Bon bah voilà L'aller-retour Tour c'est fait Euh Il n'y a plus qu'à entrer Prendre une bonne douche Et se mettre au près J'ai le dos Trampé Euh Il fait 29 là Il chauffe le petit bonhomme Et puis il nous a encore une bonne semaine Euh Donc voilà Euh Et pour midi ça s'est bien passé Euh Euh Oui j'ai dit que j'ai eu une annulation Au fur de retour de 12h Euh Entre temps j'ai récupéré une autre course Pour cet après-midi Euh Donc voilà Euh Et puis demain bah Vraiment tranquille Euh Moi tour Euh Donc voilà Pour le début de la semaine Et après voilà je regarde Voilà Je surveille le groupe Pour les jours suivants Puisque Il va rester relativement calme Euh Donc voilà Euh Sur l'auto Ca a pas mal roulé Pas mal de boulet encore C'est impressionnant Enfin C'est comme ça Encore un mois à tenir Allez Au repos Allez C'est reparti Pour une nouvelle journée Euh Bah go to tours Euh Pour son rendez-vous de fin de matinée Puis après bah Festo Pauline Donc voilà Tranquille Euh Et midi Euh Pour la journée Voilà 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 le programme 2 Euh C'est vrai qu'il faut que je recharge Ma clé euh Ma clé intelligente Si on peut appeler ça comme ça La clé intelligente C'est ça Je vous la présenterai un jour Euh Faut que je la recharge Mais c'est très compliqué pour Détacher ça Hop Et donc petit port USB Qui vient devant Mon petit voisin Mon petit voisin Faut chercher sa baguette Pour le petit déjeuner Euh Ouais donc tranquille pour nous deux aujourd'hui Euh Donc voilà Et puis euh Bon ce qui est bien que je gérerai pas Je gérerai le planique Ou quoi que ce soit Pendant le boulim Comme j'ai fait la semaine dernière d'ailleurs Comme c'était calme Bah c'est agréable à jouer Bon je veux regarder le téléphone J'ai le planique Ou quoi que ce soit Là ce que je ferai Je le regarderai de temps en temps Et pour voir si je peux récupérer Euh Les courses Euh Donc voilà On s'il y a tout pour midi Un peu pour moi Euh Donc je voudrais compenser un petit peu Euh Par rapport à l'orthophimie qui est absent Ça va aller à 30 minutes de semaine Donc je peux C'est pas bien méchant C'est pas bien méchant Euh Donc voilà Euh Ça va aller aussi Pourquoi il freine ? Je ne comprends pas pourquoi il a freiné là Euh Euh Oui hier j'ai mis une vidéo sur TikTok Elle a vachement marché C'est impressionnant d'ailleurs Euh Pour ceux qui suivent ou qui suivent pas Euh J'ai un compte TikTok Vous pouvez me retrouver au compte TikTok18 Euh Euh Parce qu'en plus Il y a des vidéos qui marchent Il y a des vidéos qui marchent Il y a des vidéos qui marchent pas Voilà Hier j'ai mis une vidéo Où je suis sur l'autoroute Sur l'AV 61 Au retour de Tours Après à la sortie de 85 Bah tous les Tous les Tous les vacanciers hein Qui sont sur la filtre du milieu Et la filtre du gauche Milieu et gauche Personne sur la première Il y en a un pour le moment devant moi Il est Il a un fourgon avec des vélos Bah il reste sur la filtre Totalement à gauche Alors qu'il y avait personne Sur la voie centrale Le mec il bouge pas Je suis obligé de me décaler De lui faire un appel de phare Pour lui dire Hey rabats toi s'il te plait Il y a personne quoi Et cette vidéo elle a marché De fou Une nuit il y a eu 1600 vues Alors qu'en général Mes vidéos Bon voilà c'est comme ça Ça me dégueule quoi Mais en général ça fait 300, 300, 400 vues Après il y a des vidéos Un peu plus longues Où il y a eu pas mal de vues Quand j'imite les clients Donc voilà Mais c'est ça notre quotidien Alors je le mets souvent dans le vlog D'ailleurs On est rare avec la Daskin J'en croirais d'ailleurs la Daskin Mais ça c'est notre quotidien sur l'autoroute Pendant les vacances c'est ça Quand il y a deux ou trois voies Bah je sais pour qui pourquoi Je ne sais pas Les gens ils ne vont jamais Sur la première file C'est un truc de fou C'est comme hier sur la 85 Au retour Je m'en fait doubler Ouais pas de problème Je m'en tape Mais la personne reste sur la file de gauche Il n'y a personne devant moi Elle est restée D'ailleurs je l'ai vue au loin Dans le rétro Et au loin devant Elle est restée sur la file de gauche J'ai dit bien elle Mais c'était simple Elle le mari dormait à côté Et elle est restée sur la voie de gauche Elle roulait pas vite Moi j'étais à 130 39 130 Elle devait être à 132 133 Puis elle est à la vitesse Qui a dépassé la quantité de moi Très lentement Et elle est restée sur la voie de gauche Tout le monde Personne sur la première file Et je ne comprends pas Donc vous qui roulez Des fois je peux rouler un peu plus vite En terme de timing Bah vous arrivez derrière Et puis vous êtes obligés de pider Parce que les gens ils ne se rendent pas compte Puis après ils se rabat Il faut qu'ils fassent un appel de départ Or par exemple Il y a des gens derrière moi Je prends un rabat Ouais mais non Ils ne se rendent pas compte Mais ils sont dangereux en fait Mais bon je crois que C'est partout pareil C'est pas que dans le bérit C'est pas que tout le temps C'est partout comme ça Et c'est énervant Et c'est tout le temps comme ça Donc voilà Pour la dashcam Il a fallu je voudrais Paramétrer un peu ma dashcam Qu'il n'y a pas les erreurs Il n'y a rien Alors si il faut savoir C'est la dashcam Que le midi avait Dans la skoda Moi dans l'audi J'ai tout laissé comme c'était J'allais pas démonter ma dashcam Je vais dire c'est ma dashcam Non J'ai tout laissé dans l'audi Et j'ai récupéré celui de la skoda Mais le problème que j'arrive pas A me connecter à la dashcam Donc hier soir Donc hier soir J'ai nous agacé avec ça Réunitialiser ma carte SD Enfin voilà Il y a plein de trucs J'arrive toujours pas A me connecter en wifi C'est ma dashcam Ouais donc voilà Et du coup hier soir Je l'ai débranché de là Parce que j'avais peur Que ça reste en veille Toute la nuit Et que ce matin On va démarrer Et puis Voilà Hop Hop Donc On verra ça tout à l'heure Pendant la consultation Si je peux bidouiller un peu Enfin bidouiller Pour essayer de me connecter Avec la wifi Enfin en wifi Donc voilà Voilà ça Et puis Alors maintenant Ce que je vais essayer de faire Ca va dépendre Qu'il y a du Il y a ma réglementation là dessus Bon vous avez pu voir Que j'ai un drone maintenant Et je vais essayer de faire Des petites séquences Des endroits Voilà Comme si souvent autour Ce sera souvent les mêmes endroits Mais Enfin pas les mêmes lieux Que je prendrai en vidéo Mais voilà S'il soit un petit compte sympa Ou je sais pas quoi Ou un château Ou un machin Je peux le faire en drone Pour Pour les vlogs je vais voir Bon je vais essayer de faire quelque chose Mais il faut que je fasse la Le générique de fin Que je ne l'ai pas modifié Je ne l'ai pas changé Je n'ai pas trouvé d'idée On va voir ça dans la semaine Peut-être que vous Vous le verrez en fin de ce vlog Ou pas Bah donc voilà Il fait déjà 22 Il fait déjà 22 Il va bien chauffer aujourd'hui Et je suis en table de console Je suis à 9 litres 1 Car si j'ai réussi à redescendre un petit peu Par rapport à vendredi Ou je peux un petit peu vous remarler On verra bien Allez go to tours La blague du jour Papa c'est quoi l'humour noir ? Bah demande à ta mère Mais elle est morte Eh bien Oh putain Oh putain Bon bah voilà L'aller retour Tour c'est fait Et là je viens de m'arrêter pour mettre du gasoil 1,848€, j'ai mis à peine 78 litres, il faut savoir que là j'ai remis 78 litres, je pense que ça doit être un réservoir de 80, 85, il me restait en autonomie 80 kilomètres, et j'avais fait 870 kilomètres avec le plan avant, et j'en ai eu pour 143€, il ne faut surtout pas convertir en francs, donc il est bon, donc voilà, je rentrais un petit peu tard, il est même resté un peu puisqu'il y avait une compétition tout soir, enfin c'est intéressant de regarder un peu, c'est comme ça, maintenant il n'y a plus qu'à rentrer, prendre une bonne douche parce que je suis bien trompé dans le dos, donc voilà, et pour midi je pense que ça s'est bien passé pour Rouen, je n'ai pas eu de nouvelles depuis, je lui ai eu des messages de midi ce matin, mais après par rapport à Rouen, ça va bien se passer, donc voilà, j'ai pu récupérer des courses pour demain, et puis comme je l'ai dit ce matin, c'est très agréable de ne pas gérer le planning, il n'y a rien ou quoi que ce soit là, ça fait du bien, indirectement ça me pose un peu, gérer un planning pour deux voitures, pour les collègues qui connaissent ça, donc mon gréen qui gère deux véhicules, mon ami Nico qui gère une bonne dizaine de véhicules, enfin par pire, bah c'est assez, des fois c'est assez lourd à gérer, après ça dépend de ce qu'on a fait et tout, mais j'avouerais que nous, en temps normal, on serait trois, ça serait pas mal, donc voilà, ça et puis, j'ai eu un appel pour une nouvelle cliente, alors là, apparemment c'est un collègue qui lui a donné mon numéro, euh, tout en attendant que je pourrais faire des fauteuils roulants, bah j'ai dit, la cliente dit, bah ça me dérange pas de faire un fauteuil roulant, apparemment ça sera midi, et je lui dis, par contre, faut que la personne fasse son transfert tout seul, je peux pas, ah bah non, elle ne bouge pas du tout, elle ne fait pas du tout de son transfert, ah bah j'ai dit non, je peux pas l'emmener, vous n'avez pas de véhicule adapté ? Non j'ai pas de véhicule adapté, ah bah en Manic vous avez un véhicule adapté, euh, non, euh, un Q5 et un X5, c'est pas adapté, pas du tout, donc du coup j'ai donné un numéro de téléphone avec qui je travaille, qui, eux, ont un véhicule adapté, ça veut dire qu'ils ont un candy, où ça s'ouvre par l'arrière, la petite trappe qui descend à l'arrière, et on peut monter une fauteuil directement, et puis euh, avec la personne dedans, euh, donc voilà, j'espère qu'elle en aura trouvé, puisque c'était pour jeudi, euh, euh, ça, et puis, euh, j'ai eu un appel, si je sais pas quand c'est que j'ai oublié, j'ai oublié d'en parler, pour faire un gamin dans ma commune, pour le CMP qui est à rouler, je me... euh, je me tâte, euh, je lui avais dit que je prendrais moins de gamin, mais s'il y a pas assez de boulot ou autre, on sait jamais, c'est comme tout, mais Carolus, euh, voilà quoi, euh, et de mémoire, je crois c'est le vendredi en plus, euh, midi en temps normal, on pourrait le faire à chaque fois, y a pas de soucis, mais bon, je crains le pire en fait, euh, donc voilà, euh, la dash cam, bah, marche plus, ça a marché ce matin, et je pense qu'elle a discoupé le temps des parties de bowling, qu'elle a toujours marché tout le long, et après le bowling, ça a jamais marché, alors je sais pas si c'est du fait que ça soit mis en veille, mais du coup ça se redémarre pas, et quand même il manque le fil, euh, le fil rouge là, le plus après contact, en fait, mais le problème c'est que je sais pas comment brancher, par contre ils m'avaient dit après ses vacances, mec, que je repasse le bas, puis il a regardé ça, enfin, mon petit jim, puis encore pendant quinze jours, ouais, trois semaines à peine, on va dire, bah, bah, faut que je pense à relancer le petit voiture en fait, c'est pour ça qu'on a pas remis le cash justement, mais tout à l'heure en montant, j'ai pas percuté, et c'est en roulant que je me suis aperçu qu'il y avait pas de voyant, j'ai dit, ah, la Gascam, elle est pas en roulant, donc voilà, euh, puis c'est tout, c'est une vraie journée, allez, repos ! Allez, c'est reparti, pour une nouvelle journée, euh, ce mercredi, euh, je m'attends un client pour le bloody, et ensuite une cliente pour le séance d'orthophiliste, puis voilà, tranquille, et midi, euh, notre cliente pour sa séance de kiné, euh, il fait du dépannage, je sais plus quoi je dirais comme dépannage, c'est qu'il fait un aller-retour kiné aussi, il fait aussi l'aller-retour de notre cliente pour faire un peu sa dette, et euh, cet après-midi, notre voisin, enfin mon voisin, euh, pour le bloody, et puis voilà, moi cet après-midi, au frais, tranquille, euh, essayer de finir la facturation du mois de vie, et puis euh, il a envoyé les factures aux collègues, puisqu'il n'envoie pas les bt, euh, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, c'est un folle, donc voilà, euh, pour aujourd'hui, ça va être calme, euh, si je suis courageux, j'irai laver la voiture, on est le même à des passages, mais c'est par vrai qu'il est hourdé, donc voilà, c'est un peu pignin, là, euh, j'ai pas pensé à dire, mais hier, à la station de la naissance, il y avait une autre personne qui avait aussi un X5, couleur bleu de nuit, et, bah, il n'est vite pas teinté, ni rien, ni quoi que ce soit, et puis il est à côté, il est venu me voir, mais il fait, elle est sympa, votre voiture, c'est quoi comme couleur, là ? Bah, il dit c'est un blanc, un blanc necré, mat, ah, il fait, ça, ça rend bien, et, bah, il dit, ouais, merci, eh, 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 je sais pas, que c'était un petit peu, il est écouté, il avait exactement la main, en fait, et, bah, je lui dis, bah, je lui dis, bah, je lui dis, on en fait, j'ai ouvert le coffre, comme je prends mon chiffon pour le… pour le gasoil, je lui dis, je suis regardé si tu es, si tu es, si tu as comme couleur, en fait, ah, ouais d'accord, ah bah, franchement, C'est vraiment sympa comme couleur Ah oui c'est vrai, c'est barré par là Ah mad C'est vrai J'ai pas le paillet encore J'ai complètement oui, c'est barré par ici On va se dépêcher un peu Ouais donc Il avait trouvé la voiture assez sympa Mais c'est vrai que Je suis content de mon voiture, la couleur et tout Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent Qui c'est pas une couleur qui est Qui est juste sur les voitures Alors moi je m'en rends pas compte de l'intérieur Mais il paraît que La personne qui avait fait le covering Peu de temps après Elle avait réceptionné la voiture On s'était croisés sur l'autoroute Et lui m'avait vu de loin Il partait en week-end avec sa femme Et on s'est croisés Et Il avait dit à sa femme Et il avait vu que L'aspect de la couleur et tout Au soleil ça donnait un style hyper sympa A la voiture Et effectivement quand il m'a croisé C'était un idiot tu vois C'était bien Tom Et n'importe où Je l'ai vu à chaque fois les gens la regardent Au bowling Les gens ils vont me piquer les clés de la voiture J'ai dit non 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 on touche pas à ma voiture Elle est à moi Si tu vois la même Tu fais pareil Tu l'achètes Tu fais la covering Donc voilà Mais bon ça fait plaisir Et c'est vrai que ouais Ca peut pas être idiot Ca peut pas être idiot Mais je me sens bien Je me sens bien dans celle là En terme de confort Et puis du fait qu'elle soit C'est de la couleur que j'aime Que j'apprécie beaucoup Bah je me sens bien Ca peut pas être idiot Mais moi au début avec la couleur qu'elle avait J'aimais pas du tout Mais bon comme je le savais C'est ce que j'allais faire de toute façon Si je l'avais pas pris Enfin si j'aurais pas pris On me l'en a créé J'aurais fait faire un cours Donc voilà Bon j'ai oublié le salto là Bon j'ai oublié le salto là Ca va le faire Aujourd'hui ils annoncent une journée très chaude Là il est de 9h20 Il fait déjà 25 degrés Ca va chauffer encore On va rajouter au frais au maximum si on peut Donc voilà Allez c'est parti Bon bah voilà Client pour le bloody Zephy On va pouvoir enchaîner avec la cliente Fabrice qui m'a laissé un message Avec les commentaires YouTube Concernant la présentation du X5 Alors c'est vrai que Dans la vidéo où je présente le véhicule C'est vrai qu'il y a du vent Et je m'en excuse Bon j'ai aperçu après qu'il y avait du vent Un petit avion Bon j'ai aperçu après qu'il y avait du vent Je ne peux pas refaire la vidéo Sinon les gens vont dire Ah il fait la même chose Alors je vais vous dire ce que c'est que mon voiture exactement Alors c'est une BMW X5 X-Drive 30D Avec un moteur de 286 chevaux C'est un 6 cylindres Après les chevaux fiscaux je vous avoue que je ne sais plus combien il y en a Après en termes d'équipement elle est très 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 bien équipée Bon il y a l'assistance de conduite Radar à voir radar Il y a la caméra à 360 degrés Il y a le tour à panoramique ouvrant C'est des jambes de 20 pouces La suspension hydraulique Ca veut dire qu'en fonction du mode de conduite qu'on choisit La voiture descend ou monte Donc en mode de sport la voiture va descendre En mode de conduite de front soir elle va être à la moitié Et en éco elle va être à la moitié aussi Mais on peut la monter encore de niveau En termes de niveau je crois qu'il doit y avoir une différence de 10-15 cm Je crois Ouais 10 cm c'est bien quand même Donc il y a ça Après GPS tout ce qu'il faut En termes de multimédia Feu full LED Qu'est ce qu'il y a encore ? Après on lui dit l'assistance de conduite Ca veut dire que l'auto va maintenir la voie Elle va maintenir la voie sur l'autoroute par exemple Il faut juste que je maintienne légèrement le volant Mais après elle fait tout le temps le reste Dès qu'il y a une courbe elle va prendre la courbe Elle va tourner toute seule Mais il faut toujours que j'aille la main sur le volant Tu peux lâcher Mais au bout d'un certain temps Sur le volant il y a des voyants Ca va clignoter jaune et à un moment donné Ca va clignoter rouge et si je ne la tiens toujours pas Bah la voiture va s'arrêter en fait Par mesure de sécurité la voiture s'arrête Voilà j'en sers la Le téléphone qui glisse Donc voilà Qu'est ce qu'il y a encore ? Le haillon électrique Alors là pas la partie du bas du coffre électrique Ca se fait hein C'est ce que je voulais d'ailleurs Salut Il y a le haut qui s'ouvre Et la partie du bas où vous appuyez sur le bouton Ca s'ouvre aussi automatiquement Et quand vous rappuyez sur le bouton du coffre du haut Tout se referme automatiquement Mais là sur celle là je ne l'ai pas Il y a que le bas qui est manuel C'est pas bien grave C'est un petit détail Euh Après oui La clim E-zone Il n'y a pas la clim Arrière Enfin si il y a la clim Mais si C'est en manuel Donc voilà Euh Qu'est ce qu'il y a encore ? Qu'est ce qu'il y a encore ? Bon les vitaux électriques avant arrière Euh Les sièges Les sièges Alors les deux sièges avant sont Électriques Mémorables pour les deux côtés Euh C'est 100% électrique Aussi bien lombaire Rapide tête Euh Sur les côtés Pour avoir les sièges baqués Euh Moi de mon côté Je peux régler les sièges passagers J'ai juste un bouton à piller Et moi avec mes boutons De mon siège à moi Je règle le siège passager Si jamais le client Une cliente Elle est mal installée Mais elle trouve pas les boutons C'est assez souvent Mais appuyez sur le bouton Comme ça vous savez Le bouton il est debout Vous appuyez comme ça Ah je trouve pas je trouve pas Voilà c'est très pratique Là ça sera très pratique J'ai pas eu le canyon encore là Mais ça sera très pratique Voilà sièges chauffants Euh Qu'est ce qu'il y a encore ? Euh Bah oui après limiteur et régulateur de vitesse Euh Sur la voiture centralisée automatique Elle a une alarme Il y a une alarme dessus D'ailleurs quand on a vu Quand j'ai crevé Sur l'autoroute Euh Bah la voiture s'est mis en Sur le plateau Dès qu'il est parti Bah la voiture s'est mis en Rationné Fait qu'elle était hors hauteur Et voilà Euh Qu'est ce qu'il y a encore ? Qu'est ce qu'il y a comme option ? Bah je crois que c'était pas mal Euh J'espère que tu diras merci Non rien Voilà la personne a fait une erreur devant moi Elle a fait un signe Voilà je reste tranquille Voilà c'est Pas de soucis Euh Je crois que c'est tout Après il y a du rangement En termes de rangement ça va C'est pas Vu que la boîte à gants C'est un petit peu serré quand même Mais bon Ça va là Il y a un grand coffre Il y a un fond Où dedans j'ai mis mes câbles Euh Le batterie Euh Le DAE Euh Mon carnet où il y a tous les documents Euh Donc voilà Voilà pour les équipements Alors de base la couleur dont c'était une couleur bleu nuit Donc la nuit elle est fait noir Et puis en plein soleil elle est bleue Mais j'aimais pas du tout cette couleur J'aime pas du tout Euh Donc voilà Les vélos Euh Je sais tout C'est déjà pas mal Donc là ouais elle a un moteur de 286V Elle est quand même assez énerveuse Ça part bien Mais je pense que Je vais s'offrir une petite Reprogrammation Reprogrammation Alors ça je vais utiliser Alors c'est pas forcément pour la vitesse Mais surtout pour la conso qui est là Voilà avec le drôle d'IA Et là Et là Depuis ce matin je suis à combien en conso ? J'ai 8 Hein ? Et par rapport au plein d'IA Il me reste encore 1020km Alors qu'IA j'ai déjà réalisé 1050km hier Donc voilà Allez On va aller chercher les clientes Bon bah voilà Cliente c'est fait Gentil comme tout Euh Là je voulais faire un peu de Un peu de drone Pour faire le générique de fin Mais là où Où je voulais aller C'était de faire mais La putain a mis la barrière Donc j'ai trouvé un petit coin Un chemin entre deux champs Et euh Et euh J'ai fait ça ce week-end avec ma vieille voiture Faire des séquences avec du drone Avec le drone pardon Là je voulais faire pareil mais C'est fermé On verra ça plus tard Euh Bon pour midi il y a eu une annulation On devait dépanner une collègue mais euh Il suffit au canicule euh Le kiné a annulé la séance de kiné Euh donc voilà Euh c'est vrai que ça va chauffer que là il fait 30 Il est quelle heure là ? Il est midi Il va falloir se mettre au frais pour l'après midi là Euh donc voilà Euh Bon la matinée est terminée Là je vais rentrer Guignoter Et puis d'un moment Je n'ai plus à ressortir Au cas où Euh J'ai fait un peu de facturation Comme j'ai dit tout à l'heure J'ai essayé de finir le mois de juillet Et puis toutes les petites courses qui traînent Et bah on va envoyer les factures aux collègues Et puis voilà Euh Euh Et puis c'est tout J'voulais dire un truc mais je l'ai Je l'ai mangé Tant pis Bah là où je vous parle ce soir Y'a la vidéo concernant le Le produit hydrosilex Le céramique Bon j'espère voir c'est une vidéo toute simple hein Comme vous avez pu le voir ça a été une vidéo assez simple Mais au moins j'espère que ça vous aura expliqué un peu Comment ça s'applique Bon le camion il va vite mais aussi je vais vite Je pense que j'en ferai une autre vidéo avec d'autres produits que je me sers pour les voitures Bon je me sers pas beaucoup de produits non plus hein Mais à part le produit pour les plastiques Le tableau de bord j'en fais jamais J'ai juste un coup de poussiérage comme ça Un chiffon comme ça Euh Les vitres j'ai un produit mais euh Je sais pas faire les vitres Je tente Je sais pas faire les vitres du tout à chaque fois que je le fais Je prends mon temps Deux chiffons et tout Je le regarde comme ça c'est nickel Je sors de la voiture du garage avec le soleil Ouah Toutes les traces Là pour les vitres je suis vraiment une quiche Y'en a qui me donnent plein de conseils hein Avec du papier journal et machin et tout Mais je sais pas j'y arrive pas C'est pas mon truc Euh donc voilà Allez on va aller te mettre au prêt Et puis on verra ça demain Allez repos Allez c'est reparti Pour une nouvelle journée Relativement calme Euh Ce matin Des clients pour des courses Ca faisait longtemps Euh donc voilà Et après Fin de matinée Ma petite cliente Euh Du jeudi A l'époque Hehehe A l'époque hein Euh Alors on dit mon médical Euh La rendez-vous à deux heures Vous allez la chercher euh Une bonne petite heure après Donc pendant ce rendez-vous J'irai faire un petit grignotage Après je la ramènerai Et après un petit dépannage bloody aller-retour Euh Pour finir la journée Donc voilà Et midi euh Bah rien ce matin Euh Il faudra que mon beau-père Cet après-midi Donc voilà Petit programme de la dernière J'ai surveillé le groupe Je sais s'il y avait des courses ou pas Mais C'est très calme Et je pense que ça va être très calme Pour tout le monde Enfin ça va être très calme En fait on a toujours Toutes du boulot Au moins les deux Il n'y a pas assez de boulot pour deux Mais j'ai des collègues qui sont tout seuls Et puis Bah Qui ont beaucoup moins de boulot Mais qui ne peuvent pas forcément Parti au vôtre Ou aller retenir Donc voilà Euh Le programme De la journée En sachant qu'aujourd'hui Il y en a encore une bonne journée Bien chaude Ah donc voilà 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 Ça va C'est la climat à la maison Donc ça va C'est la climat à la maison Bon euh Ça fait plusieurs années Qu'on souffre à la maison Avec la chaleur Voilà avec la clim Ça fait du bien Mais c'est con que je vais dire Mais euh Quand on est dans la maison On ne se rend pas compte en fait On est bien On dit gros ça va il ne fait pas chaud Mais dès l'instant que moi Je vais dans le garage J'ai gros Ça va chaleur Je retourne vite à la maison Je retourne vite à la maison Donc voilà Euh Ça et puis euh Pour demain il faut que je regarde Pour trouver des courses Comme évidemment Au cas où A mon avis Ça restera relativement calme Donc voilà Et après midi Il sera en vacances De nouveau en vacances Pour 15 jours Donc voilà C'est sympa ta voisine Je regarde là La couleur est moche Mais sympa Euh Et c'est par prochaine Aspiam Ah Je ne l'aurais pas vu Euh Donc la vidéo Du Hydro-Siex et Amic Elle est sortie hier soir Il y a déjà mes deux amis Qui ont laissé un commentaire Nico et Aurélien Euh Oui comme tu dis Nico Le seul truc Le top c'est Le niveau des vitres Ça je suis entièrement d'accord Avec toi Bah c'est là qu'on se rend mieux Conte en fait Ils se regardent bien Euh C'est vrai que quand il pleut Bah comme j'ai dit J'essaierai de te filmer Hein J'essaierai de te filmer J'essaierai que ça pleut Et je filmerai Et Pour répondre à Aurélien Alors je n'ai pas répondu à vous deux Je n'ai pas écrit mais Pour Aurélien Oui on peut Tu peux l'appliquer Surtout que sur moi Carrosserie Plastique Les jantes Les vitres Euh Partout partout tu peux le faire Moi je ne fais pas les jantes Euh La chaque fois que je ne fais pas Ce n'est pas les jantes C'est le toit Le toit je pense que vous aurez compris Pourquoi ? Attention Euh Attention Euh 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 Ouais Il y a eu tout ça Que je ne fais même pas Sinon le reste oui Euh Voilà sur celle-là Il y a Du plastique à la Euh Après ça dépend si tu parles Du plastique Laguée Ou du plastique Comme ça S'il fait souvent au niveau des Des branques Des essuie-glaces A ce niveau-là Alors il y en a C'est du plastique Un petit plastique quoi Mais oui Tu peux Tu peux en mettre partout Et euh Peut-être plus un Pourquoi tu ferais Ah c'est un C-click en plein milieu C'est encore un bon Je vais arriver avec le C-click là Je ne sais pas si ça va se voir Mais Le C-click qu'on trouve sur sa droite Il y a des canons Il y a pour aller chercher La petite Petite chemin de terre Pour aller à droite quoi Euh Oui Vous pouvez très bien l'appliquer Tiens bah d'ailleurs toi Aurélien Qui fait beaucoup de vélo Euh Tu peux en mettre aussi sur ton vélo C'est 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 pas fait que pour les voitures Ca peut être fait aussi pour Tout ce qui est extérieur Euh C'est peut-être que je vais dire Mais par exemple Les baies vitrées ou autre Vous pouvez très bien l'appliquer Sur les baies vitrées Et euh Et quand il pleut Bah voilà C'est Et toi Aurélien Peut-être qu'il fait beaucoup de vélo Bah tu peux en mettre sur ton vélo Et Bah voilà Ca va rester Plus ou moins propre Toi t'es un vieux con ou pas ? Ouais Toi t'es un vieux con Je le dis oui Enfin Euh Ouais donc voilà Vous pouvez le mettre En mettre où vous voulez Du moins ça Du moins c'est utile Euh Donc voilà Allez Parti Bon bah voilà Les courses avec les clients C'est fait Euh J'en ai profité pour moi aussi He 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 Bah il y avait des Des outils Pas agréables Euh Donc voilà Je fais un carré Parce que je sais qu'Aurélien Il en prend aussi He 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 Euh Donc voilà Et là maintenant je vais aller me rapprocher Et attendre un petit peu Pour faire ma cliente Euh Pour sa consultation Euh Pendant sa consultation Je vais aller manger La ramener Et ensuite Vu que j'ai une annulation Cet après-midi J'ai pas de bloody pour rouler Concier Euh Bah du coup je vais faire une surprise à mes filles Euh Et puis Je vais les emmener faire couler Donc voilà Ça va leur faire plaisir Alors Euh Donc voilà Et puis Et puis Et puis Et puis Sur le groupe Très calme Alors s'il y a eu des courses pour ce matin Donc Moi j'étais déjà pris à quelques gens Et puis Et euh Ah tu me dis pas bonjour ? Donc peut-être pour connaître Vu que ces derniers temps Il arrêtait pas de changer de voiture Euh Oui comme j'étais déjà prêt Avec les clients pour les courses J'allais pas faire un demi-heure-midi De là où il habite Pour s'il peut Ah donc Euh Euh C'est vrai Je suis là Il souffle J'ai 28 degrés C'est intenable C'est comme ça Allez Tranquille Plénard Bon Voilà Ma cliente déposée Euh Faut leur tourner La chercher vers l'écho de 13h Euh Donc là Je vais aller grignoter Euh Ensuite La ramener Et ensuite Euh Go to Vierzon Fait pour le bowling Euh Bon Il y en a un plus près Mais celui qui est le plus près là Il est à chier Il est à chier Il est à chier totalement Euh Il y avait déjà été Samedi après-midi Donc déjà il y avait beaucoup de monde pour ça Après le monde ça Voilà Mais celui de Bourges Il est tellement petit Serré Quand on était l'un sur l'autre Les gens de la piste d'à côté Ils étaient sur notre piste Enfin voilà Et puis moi je suis pas patient Je pars du principe Ta piste est à la mienne Tu passes pas dans Tu Tu vas pas dans ton territoire Tu restes là où t'es Enfin Du coup je vais Du coup je vais Elle est fille Celui de Vierzon Il est pas mal Au revoir Au revoir Donc voilà Allez grignotage J'ai bien mangé J'ai bien bu J'ai la pote du ventre Allez Je vais ramener ma cliente Et puis voilà Et puis ce sera tout pour aujourd'hui J'ai pas oublié de faire le tableau pour le midi tout à l'heure aussi Pour que tout le monde ait rempli une fiche De gasoil Pour les comptables Vous êtes beau et qu'il vous l'air monsieur ? Ce matin avec d'HK m'a marché pas Parce que j'avais pas réactivé le boîtier Pourtant ça a pas été grave Que j'avais oublié de mettre la carte SD de là C'est dur avec la dashcam De toute façon là ça va être compliqué encore pendant le Tout le mois d'août n'inquiétez pas si y'a pas trop de dashcam Parce que Je comprends pas trop en fait le boîtier Je vous avoue je comprends rien parce que Normalement ça devrait être coupé la dashcam au bout de 12 heures Mais bien avant c'est déjà coupé Mais par contre ça ne réactive pas quand on redémarre Du coup si je fais pas attention bah la dashcam elle est pas animée C'est pour ça que le fil Le fil rouge après contact Ca sert à ça en fait C'est pour réactiver la dashcam Et du coup comme c'est pas branché bah Si je fais pas attention Si je réactive pas mon petit boîtier Qui est sur le montant là J'essaie de vous le montrer Pour que vous compreniez mieux pourquoi Parce que ouais je comprends pas trop Pour la nuit encore Je vais bien après 12 heures Je pense qu'on écoute 18h, 19h Plus tard c'est des coupes 20h Le mardi après les bowling et tout Jusqu'au lendemain matin Ouais ça peut faire moins que 12h Mais là l'après midi à bout de 2 ou 3h Ca se coupe déjà Donc je ne comprends pas trop Et du coup quand je rendis là Ca relance pas la dashcam Tch Le temps qu'ils soient en vacances là En mécanos Et puis Un sort auto j'irais le voir Et puis Moi après je demande pour un forum Ou toi Nico Si tu le sais Si Comme tu sais que Alors je ne sais pas si c'est la même chose sur ton Et non mais Moi mon boîtier de fusible Il est sous la boîte à gants Il y a une partie dans la boîte à gants Enfin sous la boîte à gants Et une partie dans le coffre côté droit Enfin toi il est du côté droit Et là le problème c'est que Le mécanos il a mis tout ça côté gauche Quand on ouvre la partie Il y a une petite trappe sur le côté C'est pas une trappe C'est pas une trappe Mais il y a un cache Il l'a mis là Il a réussi à tout brancher Sauf le fil rouge Et Idéalement C'est très de le brancher Sur le fusible De la ligne de cigare Mais C'est à l'opposé Donc il pensait Le brancher Au niveau du boîtier Pour tout ce qui est feu Les feux de rouleau Les anti-brouillard Tout ça Et Le mécanos il pense Que idéalement C'est de le mettre Le brancher ici Mais C'est comme ça Nico Si jamais tu le sais Vu qu'il fait un peu de mécanique Donc voilà Il fait 33 degrés Bonjour Le mec qui est 45 Normalement La cliente Elle n'avait pas une demi-heure Trois-quarts d'un maxi Elle est rendue A 12h Ou 12h15 Je sais plus On va voir ça J'espère qu'il va pas trop De tenir la jambe Donc voilà Allez je continue On va voir ça J'aimes troisième Bon de la dashcam et du coup à chaque fois tous les matins quand je voulais partir il faut que je fasse off on à chaque fois donc là moteur et moteur éteint la dashcam continue à tourner l'attention est ce qu'ils prient bien magnifique dont oui Bon, ben voilà, cliente ramené, j'ai dû attendre un petit peu, j'ai attendu une bonne calore, sous 34 degrés, ça c'est les aléas du métier, on peut très bien attendre au frais, attendre au chaud, attendre de l'humidité, des fois on peut être dans une saleté attente, attendre avec les clients, ça peut arriver, on le fait, quand il y a un bon contact entre le client, client, cliente et le chauffeur, ben on peut attendre avec eux, et puis des fois par contre le contact il se fait pas, on attend la voiture, comme je viens de dire, en fonction des saisons, on va attendre dans le froid, donc on va mettre le chauffage, la plus grosse voiture du chien, oui attendre dans le froid, quand c'est en hiver, donc on met le chauffage, tourner un peu les voitures, puis après quand c'est en été, on a chaud, on fait le temps les voitures pour la clim, mais bon c'est pas bon non plus, faire tourner les voitures sur place et laisser les climes tourner comme ça, c'est pas bon, puis bah, autant que ça parait, ça consomme, donc voilà, donc on essaye de faire au mieux, là j'avoue j'ai le dos tromper, donc j'ai changé de t-shirt, pour l'après midi, donc voilà, allez, après midi, détente avec mes filles, et puis voilà, et on verra ça demain, allez repos ! Allez, c'est reparti, pour la dernière de la semaine, et bah go to tours, pour la journée, psycho qui a été modifié en termes de horaires, et on ne sait plus, ouais, un deuxième au rendez-vous, et puis en fait, en début de semaine, la maman m'avait demandé, si euh, je ne sais plus dans quel truc c'était, elle m'avait demandé si jamais elle avait un deuxième rendez-vous dans la matinée, si ça me dérangeait ou pas, voilà, j'écoute, une fois qu'on est à tour, on est à tour, hein, s'il y a un rendez-vous, deux rendez-vous ou trois rendez-vous, ça me dérange pas, pas de soucis, donc voilà, c'est comme d'habitude, resto et bowling, donc voilà, le matin, et euh, midi, travaille que ce matin, euh, bon ce matin, il y a un petit peu cet après-midi, euh, bah ce matin, bah c'est que des clients pour le kini, euh, notre cliente habituelle pour sa séance du dîner, notre client, il faut l'aider à marcher pour sa séance de dîner, euh, je trouve qu'il faut faire l'aller du cliente où c'est compliqué, pour sa séance de dîner, euh, donc voilà, et en début d'après-midi, euh, mon voisin, pour le bloody, par le monde du rototo du matin, euh, donc voilà le programme de la journée pour midi, avant d'être en vacances, euh, euh, donc voilà, euh, il faut que je gère pour lundi, pour lundi, euh, il n'y a pas spécialement rencheux, mais il y a la campestation du kiné, mais il y a le client où il faut l'aider à marcher, voilà, je sais pas comment c'est pas possible, donc il faut que je cherche pour faire son aller-retour, juste ça à gérer, donc ça, c'est pas, c'est pas énorme, mais bon. Ah, vous avez compris, ça reste peut-être compliqué, euh, donc voilà, euh, pour finir la semaine, bon, j'ai vu midi hier soir, vite fait, hier entre-midi, j'ai emmené mes filles à faire du bullying, elle était contente, euh, par contre, j'ai très, 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 très mal, mais là, j'ai mal joué, mais j'ai mal joué, la puce a été, oui, lâché, euh, alors après, ça m'apprend aussi, euh, à jouer sur différents, dans différents bullying, mais là, euh, bah déjà, le parquet, c'est pas le même, encore je dis, c'est pas le même, parce que c'est pas les mêmes points de repère, pour l'approche, pour envoyer la boule, puis y a des repères au sol, mais la piste a été extrêmement bizarre, parce que, euh, il faut savoir que la piste, les, les pistes sont huilées, et, ah, je, 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 je ne sais plus les détentes, mais, ah, je ne sais pas, 2, 3, 2 mètres, 2, 3 mètres avant les quilles, ça n'est plus huilé du tout, c'est pour ça que les bouches ont un effet, quand on va tourner la boule, sur l'huile, la boule, elle va aller tout droit, par exemple, mais elle va tourner, et arriver à, à, arriver à, 2, 3 mètres avant les quilles, bah, elle reprend une trajectoire, puis y a plus de huile, donc du coup, là, il fait que, que la boule fasse ça, bah, prend une autre direction, mais, là, à Vierzon, la piste, bah, d'après comment j'étais, elle, elle allait toujours tout droit, ou tout droit, ou d'ici, de me décaler légèrement, elle allait tout droit, et, attendait à gauche, donc, voilà, ça a été, euh, enfin, j'ai été très mal joué, donc, voilà, et au principal, c'est que mes filles, elles étaient contentes, là, c'est trop amusés, euh, donc, voilà, et du coup, après, euh, passage, chez les beaux-parents, et, euh, quand mon beau- père faisait son traitement, donc, voilà, et trials, et puis, euh, Là, idéalement, ce week-end, j'arrivais à finaliser toutes mes petites factures qui restent du mois d'août, du mois de juillet, et puis je voulais faire ça quand mercredi, je crois que je voulais faire ça et on ne fait rien, je n'étais pas motivé. Alors, j'ai factuel, mon côté moi, mon entreprise individuelle, la société, pas motivé. Donc voilà, je crois qu'il y a du 15, que j'envoie les factures aux collègues qui ne m'en va pas les mettez. Ah oui, pour répondre à Fabrice, expliquer l'AdiBlue, je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour l'AdiBlue, mais l'AdiBlue c'est, c'est un produit qui, c'est l'antipolition, en fait. Et, je veux savoir qu'on a, alors ça dépend des véhicules, mais il y a le réservoir, le gasoil, principalement, et il y a un petit réservoir pour l'AdiBlue. En fonction du, la capacité du réservoir de l'AdiBlue, en fait, tant de petites mètres. Alors, sur celle-là, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai déjà fait le plat, je ne sais pas si j'ai pas fait le plat, je ne sais pas encore. Mais après, ça dépend des capacités, alors je sais que sur l'Adi, c'était un petit, un petit 15 litres, sur l'Adi. Sur celle-là, je ne sais pas. Bref, et vous avez tant de kilomètres à faire. Et si vous n'avez plus d'AdiBlue, alors il faut savoir que si vous roulez et qu'il n'y a plus d'AdiBlue pendant que vous roulez, ça va, la matière va continuer à rouler. Par contre, et l'instinct où vous coupez le moteur et que vous les redémarrez, s'il n'y a pas une grosse d'AdiBlue, la voiture ne démarre pas. Pas du tout. Et c'est un anti-pollution. Je ne rentre pas trop dans les termes techniques, parce que je ne connais pas. Donc voilà, pour répondre à Fabrice qui m'a ouïe. Je ne sais pas si c'est en commentaire ou en SMS. Donc c'est en commentaire. J'ai pu chanter l'idée. Et j'ai vu ça. Et donc voilà. Allez, go to tous. La blague du jour, alors c'est Julie et Arthur qui s'envoient des SMS. Tu fais quoi ? Je parle à la plus belle fille du monde. Merci, c'est gentil. Elle ne nous répond pas. Alors en attendant, je te parle. Fais gaffe, c'est imprégné. Oh putain. Regarde, l'autre il prend un ticket. Heureusement que je te l'ai dit. Oui. Je te vois. Je te vois. Regarde là-bas-là, je te j'ai perdu. Regarde la cave la merde. Regarde là-bas-là. On se met sur la pipe de milieu Regardez qui entend un tag Tag, qui entend, tag, qui entend Ils sont tous au milieu Regarde-moi ça Regarde-moi ça Ils sont tous au milieu Eh ouais mamie N'empêche, elle a carburé Elle a carburé C'était lui On a juste été Et on a juste été Il y a beaucoup de loisirs Il y a beaucoup d'habités Quoi ? Votre vigueur C'est un T-rock Il y a beaucoup de table Ça n'a même pas que ça existe C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, ben voilà, l'aller-retour, tour c'est fait. C'est parti. 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 Attendez souvent de vous. Attention à vous. Sur les routes, soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. – Sous-titrage FR 2021